Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Chazard, je suis professeur de médecine et je vais vous parler d'une enquête dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne les lapins. Alors qu'est-ce que les lapins ? Ce sont des consultations qui ont été prises par des patients et qui ne sont pas honorées, c'est-à-dire que le patient ne vient pas, mais surtout le patient ne vient pas sans prévenir. Il ne s'agit pas du tout d'une annulation correcte. Et donc ce sont des créneaux de consultation qui sont inutilement gâchés. Et on en voit partout, on en voit en ville, en clinique privée, à l'hôpital, on en voit en médecine générale, dans les autres spécialités. Et vous allez voir, on en voit également en désert médical et dans les zones normodotées. Et donc c'est un vrai problème, mais il fallait une étude objective pour quantifier cette difficulté. Cette étude a été réalisée par moi-même, ainsi que Charles Pierard qui est interne en médecine, en spécialité santé publique. Nous sommes affiliés au CERIM, également par Marc Vogel qui est le président de la commission permanence des soins et services d'accès aux soins du Conseil de l'Ordre des médecins du Nord. Avec Jean-Philippe Latel également qui est le président du Conseil départemental des médecins du Nord. Et je remercie vivement l'Ordre des médecins pour le financement et pour son soutien. Et également le personnel administratif du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord. Nous avons tiré au sort 200 médecins qui payent une cotisation pleine sur tout le département du Nord. Nous leur avons envoyé par la Poste un questionnaire papier anonyme avec une enveloppe retour, prétendre, etc. Et puis nous les avons relancés de façon systématique, sans savoir s'ils avaient répondu ou non, bien sûr, pour augmenter le taux de réponse. Alors nous avons obtenu un taux de réponse de 84%, ce qui est très élevé, ce qui permet donc d'avoir une extrapolation statistique intéressante en plus du tirage au sort. 85 hommes, donc la moitié de l'échantillon ici, avec un âge moyen de 48 ans. Et sur ces médecins tirés au sort, qui ont répondu, pardon, 150 faisaient des consultations. Et à partir de ce point, seuls les médecins qui font des consultations sont pris en compte dans l'étude. Ils étaient donc 90% quasiment des répondants. Leur activité de consultation principale concernait les différentes typologies. Alors, trois quarts d'entre eux avaient une seule typologie claire. Donc, des soins primaires de médecine générale, des soins primaires d'autres spécialités, des patients adressés dans le cadre d'une activité médicale ou dans le cadre d'une chirurgie. Avec un mode d'exercice assez variable, puisqu'on avait 57% de libéraux et 42% de salariés d'un établissement. Et des lieux d'exercice également assez variables, avec quand même beaucoup de monde dans la métropole lilloise. Alors, voici maintenant les données d'activité que ces médecins nous ont fournies. Donc, ils réalisaient en moyenne 70 consultations par semaine. Il faut se rappeler que certains d'entre eux ont une activité de consultation de temps plein, mais d'autres font des consultations à côté d'une activité chirurgicale, par exemple, ou d'hospitalisation. Donc, il ne faut pas comparer ça à un temps plein, bien sûr. En médiane 60, ils subissaient, ils rapportaient subir en moyenne 5,3 lapins par semaine et en médiane 4. Leur durée de consultation était en moyenne de 22,8 minutes, en médiane 20 minutes. Et ces médecins rapportent également un délai en jours de 20 jours en médiane pour obtenir une consultation en dehors, bien sûr, des situations d'urgence ou alors de consultations qui seraient planifiées au fil d'un suivi régulier. On leur a demandé ensuite comment le temps libéré par ces lapins était utilisé. Eh bien, dans 15% des cas, ces lapins permettent d'accueillir d'autres patients qui n'étaient pas prévus initialement. Donc, 15% de ce temps est vraiment réutilisé en offre de soins supplémentaires. Dans 36% des cas, c'est une réallocation du temps de soins, c'est-à-dire qu'on fait simplement durer un peu plus ces autres consultations ou alors on rattrape le retard accumulé. Dans 38% des cas, il s'agit de temps professionnel hors soins, comme par exemple des formalités administratives qui, malheureusement, sont beaucoup trop nombreuses. Enfin, dans 12% des cas, il s'agit de temps non professionnel. Alors, il faut noter qu'au total, si vous regardez bien, il y a 15% de nouvelles consultations, mais il y a donc 85% du temps qui ne permet pas de recevoir de nouveaux patients. Et donc, autant pour les médecins, ce temps sert à quelque chose, autant on peut dire que pour les patients, ce temps est du temps gâché. Donc, 85%, c'est un chiffre qu'on retiendra pour les extrapolations. On leur a demandé ici quel était le profil type du lapin. Et donc, vous avez plusieurs propositions ici. En gros, en bleu, c'est quand les médecins sont plutôt d'accord avec la proposition. Et en rouge ou jaune, c'est quand les médecins sont plutôt en désaccord. Et donc, majoritairement, ce sont des patients avec un profil social ou de problèmes psychologiques ou des problèmes d'organisation. Des rendez-vous pris sur Internet par des patients jeunes, éventuellement des rendez-vous pris par un tiers. Des rendez-vous également de longue date ou alors plusieurs rendez-vous pris en même temps. Et inversement, en interprétant à l'envers les autres motifs qui recueillent un avis défavorable. En fait, il s'agit aussi de patients qui viennent pour un motif aigu, non grave, qui sont habituellement non suivis dans le cabinet, qui ne sont pas adressés par un confrère. Quand on regarde les solutions proposées par les médecins interrogés, en priorité, ils recommandent de communiquer, de mieux sensibiliser les patients sur l'impact que cette incivilité a sur l'ensemble de l'offre de soins. Et également de refuser d'accueillir les multirécidivistes, évidemment en dehors des motifs de soins urgents. Une majorité courte de médecins sont également d'accord pour avoir une pénalisation financière à travers une retenue sur des remboursements ultérieurs ou une caution non remboursable. Les médecins, par contre, semblent plutôt être en désaccord avec l'idée d'une notation des patients sur les sites de prise de rendez-vous, ou encore avec le fait de mettre à disposition des plages de consultation sans aucun rendez-vous. Quelques comparaisons qui sont utiles. Lorsqu'on compare les déserts médicaux avec les médecins installés en dehors des déserts médicaux, on se rend compte que la proportion de consultations annulées est sensiblement la même. 10,6 contre 10,3%, c'est pareil, et le temps perdu par semaine, c'est le même, une heure et demie quasiment dans les deux cas. Lorsqu'on compare la médecine générale en soins premiers avec les autres situations, on se rend compte que la proportion de consultations annulées est deux fois plus importante dans les autres situations. Mais comme il s'agit de consultations qui n'occupent plus le temps plein du médecin, ça revient à un temps perdu par semaine qui est à peu près le même, de l'ordre de 82 ou 84 minutes. Il en est de même lorsqu'on compare l'activité en établissement versus l'activité en cabinet, donc c'est probablement la même chose. On voit que pour les médecins qui travaillent en établissement, il y a beaucoup plus de consultations annulées, 14% au lieu de 5,4%. Mais comme ils font également moins de consultations, finalement, le temps perdu par semaine est sensiblement le même. Alors lorsqu'on regarde le lien entre la proportion de consultations qui font l'objet d'un lapin d'une part et d'autre part le délai de prise de rendez-vous, on semble observer une association, mais en fait, elle est liée au fait qu'on a mélangé des spécialistes et des généralistes. Et quand on sépare les deux groupes de spécialité, on ne retrouve pas de corrélation directe. Alors au bilan, les lapins représentent 7,6% des créneaux de consultation, donc c'est quand même colossal et ça correspond à un temps perdu en moyenne de 2 heures par médecin, soit 95 heures par an. Ce qui est important maintenant, c'est de voir le poids qu'ont ces lapins par rapport à des mesures coercitives. Et bien, en fait, en supprimant ces lapins, on aurait exactement le même impact sur l'offre de soins que si on demandait à tous les médecins de France toute leur vie de travailler 1h43 de plus par semaine. Ou alors, si pour tous les médecins de France, chaque année, on leur supprimait 16,3 jours de congés, au jour férié, au jour de week-end. Autrement dit, si on privait tous les médecins de France de 3 semaines de congés par an. Ça aurait le même effet que de supprimer les lapins. Ou alors, si pour tous les médecins de France, et ce, sans aucune limitation de durée, on repoussait l'âge de la retraite de 2 ans et demi, alors que je vous rappelle que la plupart d'entre eux ne peuvent pas partir avant l'âge de 67 ans, déjà aujourd'hui. Et bien, voilà, en supposant qu'ils travaillent à fond jusqu'à, cette fois-ci, 69 ans et demi, et bien, on arriverait tout juste à atteindre le même effet que si on supprimait les lapins. Donc, vous voyez que cette histoire de lapins, c'est quand même un très gros problème sur l'offre de soins pour les patients, pour la santé de la population. Merci. Merci.